Il est 7 h, bon vendredi, bienvenue au Québec Matin. Qu'en survient, Audrey, la mort d'un opposant politique supposément naturel, quelqu'un qu'on a essayé d'assassiner dans le passé? Il y a de quoi être sceptique sur ce qui s'est passé avec Alexis Navalny? Effectivement, il y a des questions qui se posent. Ce sont les services pénitentiaires de Russie qui ont annoncé que l'opposant russe, Alexis Navalny, était mort en prison. Selon ce qu'on dit, le prisonnier s'est senti mal durant une marche. Il a perdu connaissance. Le personnel soignant de la colonie pénitentiaire est arrivé rapidement sur place pour lui porter assistance. On a effectué des manœuvres de réanimation, mais en vain. Les médecins ont donc confirmé son décès. Les causes de sa mort sont en cours. On est en train de déterminer les causes exactes de sa mort. Alexis Navalny a été arrêté en 2021 après avoir été soigné pour une tentative de meurtre par empoisonnement, rappelez-vous. Empoisonnement qui était lié au service de sécurité russe. Il venait d'être transféré il y a quelques mois dans cette colonie pénitentiaire de Sibérie, réputée pour ses conditions de détention extrêmement difficiles. On y reviendra un peu plus tard avec un spécialiste. Maintenant.